yo salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo analyse donc de théo si je me trompe pas ouais c'est ça théo swats ingame donc son pseudo il est silver elite si c'est une game sur d2 juste lire son message je m'appelle théo je jouais c'est ce que depuis un petit moment déjà donc 280 heures même si j'ai fait une pause d'un mois entre je joue vraiment que rifle j'ai vraiment un niveau mauvais à la wap sur cette game j'étais en vocal avec un pote du au cul du coup et souvent je fais n'importe quoi en mm car j'arrive vraiment pas très hard du coup voilà j'espère être sélectionné d'accord donc du q j'ai pas le pseudo de son duo q mais c'est pas grave il n'arrive pas très hard ok on verra petite chose parce que je sais qu'il y en a qui vont dire ouais encore une game silver machin machin bah écoutez n'hésitez pas à m'envoyer des games ou si vous n'êtes pas silver ou si vous êtes vraiment genre supreme et c'est parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des games néanmoins vous êtes nombreux aussi à pas justement va pas être au dessus de mg quoi donc finalement j'ai pas énormément de choix j'essaie de donner la chance à tout le monde donc bon écoutez c'est pas grave on va continuer là dessus de toute façon si ça vous plaît pas je pense que vous allez retourner une autre vidéo et puis le principal en tout cas c'est que je continue à analyser et que ça vous plaise alors on va commencer hop je retourne sur le jeu on va switcher sur le premier round où est swats j'ai dû passer devant ok j'ai buggé j'ai du mal à le trouver donc c'est bon donc déjà on démarre avec avec un kevlar simple d'accord on démarre sur une longue on va faire une fast un petit peu long ils ont préféré utiliser une flash supplémentaire soit donc là pour l'instant on a le gros rush long qui marche plutôt bien quand même cinq longs c'est pas habitué souvent on voit une split avec une 3-2 trois longues deux cornes donc là ne pas oublier de regarder le cul surtout bon là les CT ont l'air un petit peu abruti ce stack au niveau du CT mais quand même pas oublier non plus de prendre le de prendre le backup c'est à dire d'aller de retourner en longue parce que ça peut être délicat bon d'autre façon on va pas s'attarder sur le joueur sur le gr ça s'est plutôt bien passé on a un kevlar qui n'a pas du tout été utilisé on prend mp7 à côté c'est très très bien on achète le casque surtout bien entendu puisque en face ça va avoir normalement soit du pm en force bail avec éventuellement des guns mais ou tout simplement juste des guns donc pas d'armes lourdes qui devraient pouvoir pénétrer le kevlar casque on part sur une longue dommage qu'il y ait des petits lags allez fou petit follow ok fais attention à pas tk on repart sur la même strat déjà peut-être que ça peut être un petit défaut de repartir sur exactement la même strat moi j'aurais essayé de varier donc là déjà on voit que le CT il y a le numéro 2 ici qui commence à essayer de prendre dans le cul il a bien raison donc là tu essaies de t'appliquer là ce que tu devrais faire tout simplement c'est voilà déjà reback complètement soit tu restes dans le trou et tu essaies de les avoir à distance soit tu reback complètement et là on fait un backup assez rapide surtout reste avec la bombe ne la lâche pas si la bombe décide de ne pas back tu ne back pas ou alors tu lui demandes de drober ta bombe là on part sur un backup simple bon les moves ct sont franchement pas terribles essaie de pre-shot, pre-shot pas et c'est pas de pre-shot et c'est pas de là tu le joues un petit peu comme si tu jouais avec un rifle c'est à dire que tu vas essayer de pre-shot tu vas te mettre à longue distance tu vas essayer de mettre la tête mec t'emmerde pas là là t'as un rifle t'as un pm les mecs en face n'ont normalement pas d'arme t'es pas là normalement pour essayer d'essayer de caler une tête d'essayer de jouer un petit peu sneaky de de sortir ta tête d'essayer de mettre un petit one avec ton pm t'as un pm les mecs en face sont pas de kevlar techniquement ou alors ils sont en force buy tu leur rush dessus tu leur cours dessus et tu leur manques de respect quoi t'as absolument pas à jouer compliqué t'as absolument pas à jouer le brain t'as un pm ils sont plus que deux mec tu fonces tu rushes tu les démontes donc là surtout on évite d'aller b parce qu'en face ils sont normalement sur une éco sur une économie qui est pas très fiable donc on essaie pas on ne se redonne surtout pas sur une double HE là faut que tu fasses attention tu rentres au niveau du tunnel mais tu ne regardes pas tu ne regardes pas la sortie B attention qu'il n'y ait pas un CT qui rush là tu vois qu'on peut te rush donc tu rushes avec lui allez allez ohlala un spray qui est un petit peu dégueulasse ok 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 il faut vraiment que tu te concentres sur tes sprays il faut vraiment que tu te concentres là où pourrait se trouver l'adversaire c'est qu'on sent qu'il y a une petite baisse de réflexe tu n'as pas des réflexes op et je pense que tu pourras avoir facilement mieux attention à la smoke est ce que la smoke est vraiment pas vraiment puisque tu vois qu'il y a ton pote en plus qui a rushé la double door donc finalement est ce que c'est vraiment utile de smoke la double porte je ne pense pas là c'est pareil tu t'es foutu dans une position pour prendre le tunnel qui est une des plus pourris déjà parce que si tu te mets ici et tu penses te cacher par la suite ouais tu peux te cacher effectivement sauf que t'es complètement isolé t'es sur une pause où tu n'as aucune liberté de mouvement à part te cacher à côté du grillage ressortir te recacher etc et ressortir le mec il peut très bien te balancer le mollo il peut très bien te lancer des HE etc donc si tu veux te mettre grillage ok tu t'y mets mais tu t'y mets en sneaky ou alors tu te mets plutôt au niveau du c2 tu te mets plutôt au niveau du contact ici mais tu évites de te mettre sur des poses complètement isolé complètement close et surtout là où tu n'as aucune liberté de mouvement par la suite hein toutes ces poses là c'est mauvais donc là tu fais une écho alors si tu fais une écho enfin si tu fais une écho tes potes t'achètent ok c'est bon t'achetais ce que j'allais dire le glock le glock quand on est en force buy ou quand on est en écho parce qu'on a vraiment zéro tune et que tes potes t'achètent le glock c'est vraiment pas bien il faut vraiment un gun qui pénètre là ton pote qui fait le taf là le souci que vous avez en tant que team déjà c'est que vous restez groupé à 5 ou à 4 toujours en même endroit c'est à dire que là vous avez 4 tunnels vous avez 5 longues etc du coup ben le fait de pas se split de pas s'étendre plus très très bien très bonne tête tu t'es bien appliqué le fait de pas s'étendre sur la map en début de game en début de rune ça offre la possibilité au ct donc aux adversaires de s'étendre un peu plus et finalement de prendre du terrain et de contourner par la suite la personne a checké le grillage le ct il en sneaky voilà il commence à faire son taf heureusement tu t'es rattrapé toujours checker les poses que les gens ne check pas quitte à checker deux fois la même pose parce que tu sais pas si ton pote a check ou pas il faut mieux le faire parce que le problème typiquement là tu pensais peut-être que tes potes l'avaient fait tu te dédouanes de cette possibilité et le mec aura très bien pu faire un 3 kill bon on est en silver elite attention je sais très bien que il y a peu de chances mais ça peut arriver donc la tasse moque est peut-être lancé un petit peu trop haute si je me trompe pas maintenant c'est bon ça passe ok alors est-ce que vraiment cette smoke te sert tu vois est-ce que vraiment elle va te servir parce que là pour passer corne il y en a une autre je ferai un petit encart de toute façon maintenant sur mes analyses dès que je vais vous montrer quelque chose vous allez voir en direct la smoke comment la mettre une bonne smoke là pareil la mollo je referai un petit encart parce que la mollo est complètement dégueulasse on va plutôt essayer de se positionner de pousser à mettre une mollo bien sur le BP pour faire sortir tous les CT éventuels qui se trouvera sur le BP et ensuite une fois que la mollo se barre si on a vraiment envie de poser BP et bah on pose tranquillement le temps d'arriver au BP la mollo va bientôt s'enlever donc là attention mets toi mieux pour prendre la corne pareil un petit encart pour mieux prendre la corne le lancé d'HE qui est bien sûr dégueulasse mais tu t'appliques je trouve qu'au niveau de la YM tu t'appliques quand même t'as un petit manque de réflexe néanmoins la précision elle est présente tu mets juste un peu trop de temps pour tirer là t'es complètement à découvert que ce soit de la longue ou de la corne il faut vraiment mieux soigner ton positionnement attention tu vois le souci c'est que là en te positionnant ici tu étais à découvert des deux endroits tu aurais très bien pu rester là où tu étais mais en te positionnant plutôt au niveau de cette caisse c'est à dire que tu pouvais hop te cacher redécale te cacher redécale et ne pas être visible de la longue par exemple pendant que tes potes s'occupaient du mec long et ensuite une fois que tu avais tué le mec horn tu repartais sur le mec long il faut vraiment que tu essaies de visualiser dans ta tête ton positionnement et de là où tu peux être visible ou non c'est vraiment important donc là on part sur un round 2 stuff classique un round bye un round d'achat là tu sais qu'il y en a un long dans le trou ouais tu tires un petit peu trop disons que tu marques pas assez un temps de pause entre tes tirs ce qui fait que là tu as essayé de jouer un peu on va dire la précision c'est à dire que tu as sorti une petite rafale tu t'es arrêté pour regagner ta précision et tu as retiré une fois que ta précision était regagné le seul souci c'est que tu as retiré beaucoup trop vite et donc du coup la précision n'était pas regagné sachant que n'hésite pas aussi quand tu tires des petites rafales après la deuxième ou la troisième balle à commencer à baisser le viseur ça permet à ce que éventuellement la quatrième ou la cinquième se positionne toujours au niveau de la tête c'est très important allez round suivant donc là pour l'instant je n'ai pas trop vu de stuff gâché je voulais faire un petit encart d'ailleurs pour tous les stuff vraiment on va dire les stuff qui sont gros comme une maison genre des stuff vraiment mais gâché mais à l'infini bon la smoke mid enfin la smoke que tu m'as mis je ne la compte pas comme stuff gâché puisque je pense que tu l'utilises simplement mal néanmoins c'est ce n'est pas forcément une mauvaise stuff en soi donc je ne vais pas la considérer comme gâché donc la flash long ouais attention parce que ton pote en a presque pas profité allez faut vraiment que tu baisses plus le viseur là ouais en fait tu as un soucis c'est que faut vraiment quand tu as passé le cap de la deuxième troisième balle baisse le viseur mais vraiment genre n'hésite pas à le baisser quoi parce que là le soucis c'est que là les balles passaient au dessus de ton adversaire ok un rush long classique effectivement de toute façon le rush a passe plutôt bien pourquoi changer en terreau tant qu'une strat marche on ne change jamais hein inutile de changer tant que ça fonctionne on se fait pas chier on n'est pas en ct on n'est pas là où on doit vraiment pas essayer de faire des pauses ambiglion qu'on a déjà fait plusieurs fois là on évite de cycle la wap il va sûrement t'avoir très mauvaise flash enfin très mauvaise flash oui et non c'est à dire que là ta flash déjà ne l'a pas blanchi puisqu'elle a pété sous le muret hein elle a pété ici alors que le mec était là donc il n'était forcément pas blanc essaie de mettre plutôt une flash de toute façon un petit encart pareil avec un petit clic droit un petit effet en l'air en lob comme ceci pour qu'elle pète on va dire au dernier moment que le mec n'est pas le temps de l'avoir surtout si tu double scope il ne va pas voir puisqu'il restera en train de double scope il ne va pas voir la flash arriver et une fois qu'il est blanc tu le décales tranquillement hein mais on évite de jeter ces stuff comme ça au clic gauche par terre c'est très mauvais on les entend arriver on les voit arriver c'est pas ouf c'est pas des bonnes stuff donc là vous partez tunnel c'est dommage puisque la longue marchait plutôt bien on voit encore qu'il a une très mauvaise défense le numéro 3 au niveau de la longue se positionner ici c'est vraiment donner la longue de manière free ah oui ton pote c'est le mec qui a le même tag que toi ah le problème c'est ce que je vous disais le problème c'est que être à 3-4 sur une même pause et bah du coup vous vous gênez vous allez vous donner un parent et oui toujours essayer de se split de se séparer de se partager la moitié de la map enfin tous les contrôles de map que vous pouvez en terreau en début de rune c'est vraiment important que à part si vous souhaitez faire un rush si vous voulez faire un fast rush ou faire une strat déjà pré-programmée bien entendu là vous pouvez vous positionner comme vous avez besoin mais surtout si on part sur un rune tempo un rune où on ne sait pas encore ce qu'on va faire on se partage la map et chacun tient sa pause on évite de se mettre à 40 sur une même position bon en face il y a un bot c'est pas trop grave disons que le niveau n'a pas l'air si différent je pense que ça fait longtemps qu'il est là et je ne l'avais pas remarqué allez on évite de trop patienter donc là ça va tu t'achètes pas trop de stuff j'ai l'impression que tu sais très bien que le stuff c'est pas forcément ton fort et du coup bah tu vas pas user toute ta thune pour acheter du stuff tu vas préférer oh tu vois ta flash qui est inutile finalement parce qu'il n'y a rien derrière tu te précipites dans la smoke c'est dommage parce que là tu aurais du t'y attendre tu aurais du t'attendre à ce que il y a eu un move qui soit derrière cette smoke je crois que c'est une smoke de l'adversaire on ne voit pas les stuff lancer je crois que c'est une smoke de l'adversaire tu aurais du te douter que cette smoke allait être exploité puisqu'ils ne mettent jamais de smoke d'habitude là d'un coup ils mettent une smoke tout de suite il faut tilter quelque chose qui n'est pas habituel et forcément quelque chose que l'adversaire est en train d'exploiter une nouvelle chose tu es en train de faire l'adversaire petite chose ouais ce que je disais ta flash que tu as lancé finalement il n'y avait aucune action concrète derrière tu l'as lancé comme tu fais d'habitude néanmoins bah effectivement si ça avait blanchi quelqu'un quelle est l'utilité derrière tu vois est ce que c'est pour faire penser que vous allez longue ouais sauf que si vous venez pas ça va très vite se savoir finalement à mon avis c'est une mauvaise flash donc là on a quand même 200$ d'une flash complètement gâchée 200$ ça va on est quand même au dixième rune je trouve que ça va donc là t'achètes pas donc tes potes avaient des sous vous êtes à moitié en force buy c'est très étrange là votre économie à mon avis avec tes 1750 restants moi j'aurais ah oui parce que tu n'as pas du tout de kevlar non plus eh bah tu vois moi j'aurais pris un kevlar casque avec puisque toute façon tes potes ont des armes au pire des cas tu ramasses une de leurs armes mais surtout le kevlar casque va être important puisque on regarde regarde leur arme bon à part on va dire il ya le pompe et les deux m4 qui qui ne vont pas toine dans la tête on le pompe on va mettre des guillemets puisqu'on sait ça dépend de la distance ça dépend de ses situationnels on va dire néanmoins la m4 à 4 tu pourrais la m4 à 1 pardon tu pourras stopper au moins la première balle dans la tête et ce qui permettrait de survivre un peu plus longtemps donc le casque très important puisque là tu vas pas forcément servir durant le rune et là dans ces cas là tu aurais juste à jouer de manière un peu plus possible c'est à dire un peu plus passif derrière tes mates et dès qu'un teammate meurt tu récupères son arme et là tu reprends un rôle classique puisque là le fait d'écho en prenant juste un p2 sans rien du tout alors que tous tes potes ont acheté bah c'est bien ils manquent juste le kevlar casque comme ça tu récupères une arme derrière était aussi puissant que tes mates au début ok tu pars sur le bécourt sauf que vous a déjà fait péter le cul pas mal de fois au bécourt je trouve que c'était pas forcément la bonne solution il faut essayer de se rappeler en ce qui s'est passé les runes précédents toujours apprendre de ses erreurs et voir ce qui n'a pas fonctionné on arrête de le refaire toujours comme ça c'est la logique de css c'est la logique du matchmaking et même la logique même manière générale pour gagner tu vois sans kevlar là ça aurait pu vraiment être fatal tu as eu un peu de chance allez tu l'entends arriver ah reload pas tu l'entends arriver problème de son là parce que là 11 balles c'était largement suffisant normalement pour le tuer tu l'entends avant d'arriver au moins tu aurais dû t'en douter qu'il aurait pu y avoir un mec ici donc dans ces cas là on reload surtout pas dans ce genre de moment surtout que tu te remets au même endroit que là où tu as tué ton mate donc du coup son mate qu'est ce qu'il fait au micro il peut très bien annoncer que tu étais là l'autre premier truc il check forcément c'est la dernière pause annoncée donc en l'occurrence là où tu étais donc là on part sur une naka kevlar casque ok très bien rune d'armée classique vous repartez sur du sanctunel j'espère que vous allez faire une fast B sinon vous allez encore vous emmêler les pinceaux oulala t'es en train de stopper tes mates là t'es en train de t'éprimer c'est dommage que vous fassiez pas une fast B mais une vraie fast B ou alors une fast B sans stuff pour essayer de surprendre mon avis ça passerait ouais ça sort ça sort ça sort ça sort ça sort sans stuff par contre ça sort sans stuff à travers une smoke je suis pas forcément fan sortir sans stuff dans le cas d'un fast rush pourquoi pas mais là allez vais chier ah ce que t'as mis ah non c'est l'autre à la wap ah putain j'ai cru que c'était toi ça aurait été un petit peu aimé sur les bords quand même donc là non évite de poser ici je sais très bien que le tunnel n'est pas pris moi ce que je ferais dans ce cas là même si c'est un petit peu délicat on sait très bien que la pose idéale c'est bien sûr ici moi ce que j'aurais demandé c'est à mon mate de prendre le tunnel rapidement il check ici s'il y a personne ensuite il prend le tunnel à la wap et toi ensuite tu poses ici la pose ici ça permettrait de bait un éventuel CT bah le dernier en l'occurrence qui essaie de te niquer pendant que tu poses la wap normalement très très simple il a juste à le viser à lui tirer dessus très rapide très rapide très simple euh et au moins bah si il est pas de tunnel après chacun prend sa pose là t'as 8 HP donc déjà évite de faire du bruit il vaut mieux que tu prennes la pose la plus longue distance possible puisque courte distance si le mec a une bah en plus il a un p90 j'ai un n'importe quel arme peut te tuer plus la distance sera longue plus il faudra une précision un peu plus importante on va dire pour te tuer alors on essaie de on essaie de maximiser ses chances de survie donc là en l'occurrence je me serais foutu UC2 la pose la plus loin tu peux t'accroupir facilement pour euh pour euh bah pour éviter de te prendre les balles au moins comme ça tu donnes l'info à ton mate ton mate qui se remet au niveau de la porte si il le loupe toi tu te relèves et tu le tues alors on essaie de prendre des poses les plus longues distances possible quand on est vraiment low HP et qu'on ne veut surtout pas se faire tuer et gagner du temps quand on prend des poses cac c'est qu'on sait très bien que le mec en face est low HP ou alors qu'on veut surprendre en sortant en même temps qu'un de ses mates ou voilà donc là le rush long tu ne jettes pas de stuff t'auras pu mettre une flash franchement allez allez faut rusher faut rusher c'est très bien ce que tu fais là t'as bien rusher t'as bien rusher t'as pas eu peur allez t'as une flash t'as une HE pas besoin de reload hein t'avais resté tu n'avais usé que 3 balles on sait jamais si un mec sortait au même moment arrête de switcher hein il faut vraiment pas que tu switches comme ça n'importe comment là tu sens que le cul n'est pas pris il faut voir là en l'occurrence si tu vois que le cul n'est pas pris bah faut qu'il y aille donc là il faut pas que vous restiez bp faut pas que vous restiez coller sur le bp il faut soit que vous restiez à 2 au niveau du bp et un qui reprend la longue soit vous reprenez à 2 la short et un qui reste au niveau du bp on évite quand même de rester cantonné sur le site notamment quand vous êtes au moins au minimum 3 c'est puisque sur le site il y a très peu de pauses où vous êtes très très safe je veux dire où vous êtes safe de la longue et de la short et d'un éventuel rush par spawn ct donc vous allez vous marcher dessus c'est pour ça qu'on préfère prendre des pauses un peu plus en amont de là où ils peuvent arriver c'est à dire la short ou la longue la short sachant qu'on évite de le prendre tout seul mais plutôt à 2 pour enclencher un système de revenge la longue peut se tenir tout seul éventuellement mais la short en évite voilà lève le viseur un peu plus déjà place toi un petit peu mieux un peu plus vers la gauche et lève un peu plus le viseur pour qu'il soit au niveau de la tête allez hop la surprise ! tu l'as surpris attention au placement de viseur 11-2 bon c'est un petit peu le... c'est un petit peu un viol là quand même la flash longue flash longue qui est pas dégueulasse un petit peu tardive je dirais enfin un petit peu tardive un petit peu même trop tôt on va dire puisque là le souci c'est que la flash elle est censée péter au moment où ton mate va sortir c'est à dire que si tu la lances beaucoup trop tôt sachant que tu peux très bien la lancer petit encartour pareil tu peux très bien la lancer quand tu rentres au niveau de ce sas tu la lances ici ça te permettrait vraiment au moins que la flash pète au moment où vous allez sortir puisque là les mecs ne sont plus blancs forcément la blanche a pété 2 secondes avant que vous arriviez donc là flash mal lancée enfin elle était bien lancée mais au mauvais moment donc je vais considérer ça quand même comme du stuff gâché donc 200$ supplémentaires de mémoire nous en sommes donc à 400$ ce qui franchement je trouve ça va par rapport à beaucoup de gens que j'analyse on voit énormément de stuff gâché et finalement à la fin je suis sûr on peut décompter du 4000-5000$ de stuff complètement waste pour rien 400$ ça va on va dire que c'est pas là où sont tes problèmes pour l'instant donc là vous partez sur un tunnel il faudrait que tu arrêtes de switch n'importe comment mais je pense que tu switch à moitié n'importe comment puisqu'un moment tu veux prendre du stuff et finalement tu sais pas et tu dois switcher aussi à la molette enfin bref ou alors c'est un simple mauvais réflexe que tu as dans ce cas là je te conseille vraiment d'arrêter d'accord donc là par contre tu pouvais vraiment mieux poser ah voilà merci merci beaucoup ok attention prends ton temps prends ton temps prends ton temps de viser il vaut mieux que tu prennes ton temps putain ce qu'il a mis ce qu'il a mis le mec il vous a mis la bite il vaut mieux que tu prennes ton temps pour viser sa tête et tranquillement lui mettre une tête plutôt que te précipiter et faire n'importe quoi au pire tu meurs de toute façon c'est comme ça qu'on s'entraîne aussi c'est comme ça qu'on améliore son aim au pire tu meurs et dans ces cas là et ben ça poussera la prochaine fois à être un peu plus rapide tout en étant précis et au mieux ben au moins t'assures le kill et t'assures le rune parce que là putain le mec il est sorti d'une smoke avec un auto il nous fait 4 kills c'est une blague bon vous passez CT c'est vrai que j'avoue que la game n'est pas forcément super intéressante 5v4 bon je vais quand même continuer à l'analyser je la mettrai sur la chaîne puisque j'estime qu'il y a quand même des choses intéressantes là il vaut mieux que tu prennes ton cut très clairement alors là par contre le rush long serait intraitable le rush long t'as son petit encart on court en arrière on prend bien son cut au dernier moment si on veut lancer une HE on prend son HE on se retourne et on la balance on peut aussi lancer une flash en attendant et surtout on court en arrière pour éviter pour ne surtout pas se prendre les pré-flash qu'on peut éventuellement prendre que peuvent mettre les terreaux sur un rush long donc là c'était du B donc t'as un P2 un P2 tu peux te permettre de se pré un peu plus qu'un USP tout en mettant des putains d'HS si t'as une bonne précision donc là tu vois que ton main est tirant donc là faut que tu rentres tout de suite allez 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 tu l'as vu tu le sais tu le rush pas très bien pas très bien ce que tu fais n'hésite pas au lieu de courir enfin n'hésite pas au lieu d'avancer et reculer en fait quand tu tires au gun pour garder une certaine précision tu peux bouger par contre on évite quand même d'avancer ou de reculer on préfère plutôt strafe sur les côtés comme ça on garde une meilleure précision et surtout ça permet vraiment d'être d'esquiver d'éventuelles balles parce que c'est beaucoup plus difficile pour un adversaire de te viser alors que t'es en train de strafe plutôt que quand t'es en train de reculer ou d'avancer comme ça ta cible enfin ta tête est vraiment en train de bouger de droite à gauche alors que si t'avances et tu recules finalement sans bouger le viseur il peut toujours te mettre une tête si son viseur de base était sur le tien sur ta tête donc là toujours pareil tu ne te retourne pas lâche ce qui est beaucoup trop tardif si les hétéros font un vrai rush long tu peux facilement te prendre un one direct puisque ta route pour aller long n'est pas forcément bien optimisée tu mets du temps pour lancer ta HE là tu vois c'est dommage parce que tu vois que ton pote est short tu le vois mourir mais tu vois tu ne peux pas le revenge parce que tu n'es pas avec lui pourquoi tu n'avances pas avec lui ? si tu vois que ton mate est avancé avance toi avec lui au moins peut-être que c'est une erreur de sa part mais au moins tu es là pour essayer de régler son erreur tu essaies au moins de limiter la casse on va dire j'aime bien cette expression puisque c'est typiquement ce qu'il faut faire c'est limiter la casse même s'il fait une erreur et bien écoute tu essaies de limiter son erreur voire même de retourner ça en situation positive donc là on part sur une longue je présume comme d'habitude tu as du rester sur le même truc tu prends une HE pote kevlar putain les lacs de foule tu vois du coup tu te prends la blanche tu te reprends une blanche heureusement ils ne vont pas longue si tu vois qu'il n'y a personne longue ah par contre la petite smoke on fait attention on voit qu'il n'y a personne mais j'avoue que tu fais bien de faire attention bonne utilisation de la smoke allez a priori c'est pas de la longue donc là effectivement il faut bouger attention 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 j'ai l'impression que tu mets des MS de temps en temps quand même allez prends ton temps enfin prends ton temps mais pas trop quand même bon là c'est vrai que ça passe un peu de partout là il faut que tu essaies de réfléchir pourquoi ça passe autant et pourquoi vous perdez autant de runes je sais pas si tu analyses bien mais là au niveau de la longue ça ne passe absolument jamais donc pourquoi pas faire un boost short à tes potes que tes potes rushent la short et essaie de tout de suite les contrer dans le mid puisque là les terrons ont l'air de toujours prendre le mid de se rediriger ensuite au niveau du spawn ct au niveau de la short et finalement de s'éparpiller mais par le point d'ancrage qu'est le mid c'est à dire que ça part du mid et ensuite ça se sépare un petit peu comme des réseaux comme des petits réseaux de tunnel quoi ça part un peu partout mais ça part du mid surtout ça ne part pas d'autre part donc là moi ce que je te conseillerais c'est de booster tes potes ou de te faire booster short et tenter vraiment un contre rush mid ou un stop rush mid quoi un truc vraiment violent ou faire une double H mid enfin faire quelque chose du coup forcément tu prends une HE avec un timing le plus pourri possible bien sûr qu'il peut se trouver quelqu'un en face on évite de prendre du stuff en main ou de prendre autre chose que son arme principale quand on n'est pas sûr à 100% que personne ne peut se trouver devant soi ça je le dis tout le temps donc là on part sur une HE à 300$ gâchée on rajoute ça au 400$ existant ça nous fait quand même 700$ bon, 700$ de gâchée allez on continue donc là on part sur une echo plutôt un force buy on va dire donc toi en force tu prends jamais de kevlar en l'occurrence tu vois tes potes ont pris du kevlar casque ce qui est débile un kevlar simple aurait largement suffit on regarde l'art des terreaux toutes les armes des terreaux one shot dans la tête actuellement l'utilité d'un casque zéro on pourrait facilement économiser 350$ bonne position que tu prends là pour prendre la longue puisque tu n'as jamais pris cette position pour l'instant donc tu tentes un effet de surprise bien que je serais toi je tenterais un petit rush au niveau de la longue puisque vu qu'il passe jamais longue peut-être qu'ils ne prennent même pas la longue finalement donc peut-être que tu pourrais rush au moins une fois cette double porte et tenter d'arriver dans leur cul là tu ne sais pas quoi faire là tu es complètement perdu tu réfléchis mal c'est ce que tu me disais au niveau du tryhard je pense que quand tu me dis que tu as du mal à tryhard c'est surtout que tu ne réfléchis pas assez tu réfléchis pas assez aux possibilités là franchement très clairement tu aurais rushé la longue tu aurais peut-être pu avoir le bomber et par la suite tu aurais pu faire quelque chose donc là rune perdu encore c'est délicat parce qu'ils ont quand même ils ont récupéré le... non ils sont toujours avec un bot c'est un vrai bot c'est un vrai bot 6-0-12 il est dernier mais pas loin du quatrième putain donc tu prends en auto ok là si vous perdez le rune vous êtes au fond au niveau thune quoi que tu veux ça fait quand même pas mal de rune perdu attends parce que là ça s'accade ok très bonne tête allez tu gardes ta ligne t'as pas forcément besoin de bouger alors là par contre je te dirais fais attention quand tu prends des lignes comme ça au niveau de la tête alors à la web déjà je te dirais de ne pas prendre cette ligne là puisque la web de toute façon t'as pas forcément besoin de viser la tête pour one shot l'adversaire et surtout je te conseillerais de viser alors à l'auto pourquoi pas parce que effectivement l'auto ça ne voit pas dans le corps mais je te conseillerais quand même de baisser un petit peu le viseur tant pis tu touches au trait au niveau du corps ou alors l'auto bon comme j'ai dit l'auto encore ça tu peux rester au niveau de la tête j'avoue juste si tu prends cette ligne là la web je te conseille vraiment de bah de diviser par deux ton placement de viseur c'est à dire de placer ton viseur à ce niveau là tout simplement parce que si jamais il y a un awap qui essaie de te décale qu'est ce que va sûrement faire la web quand il sait que toi même tu as un awap ou tu as un sniper et que tu as ta ligne il va probablement essayer de s'accroupir au dernier moment c'est à dire qu'il va décale clac il va s'accroupir et en fait s'il s'accroupit tu risques de ne pas lui tirer dessus puisque ton viseur est trop haut si tu places ton viseur on va dire entre les deux si le mec s'accroupit tu lui mettra une tête si le mec ne s'accroupit pas tu lui mettra une balle dans le torse dans les deux cas le mec est mort voilà c'est pour ça attention placement de viseur au snipe l'auto effectivement je veux bien que ce soit mieux de le passer au niveau du visage mais fais attention si le mec s'accroupit du coin tiens toi prêt à ce genre de solution là ton viseur est un poil trop haut et tu as une ligne qui est sûrement un poil trop courte aussi c'est à dire que si le mec passe je doute très franchement de tes capacités au réflexe de ce que j'ai vu depuis tout à l'heure de tes capacités à pouvoir lui mettre un one ah tu l'as vu t'as vu aussi alors enfin attention quand on a un auto c'est très difficile de décale un awap puisque lui il peut te one shot alors que toi il faut que tu lui vises la tête ou alors que tu réussisses à lui esquiver une balle et à lui en mettre deux derrière donc c'est pour ça que je suis pas forcément fan de l'auto quand t'as un auto surtout t'es pas là pour décaler une awap t'es là pour garder ta ligne et surtout la tenir donc là dès que tu voyais qu'il y avait un awap qui te sicquait soit tu essayais de lui mettre des travers soit il fallait lâcher ta ligne complètement et partir sur la short et évite de tenter une awap quand t'as un auto ou quand t'as un scout ou quand t'as une même une autre arme finalement à part quand t'as un awap on va dire qu'on arme égale et dans ce cas là tu peux tenter la décale ok bah du coup on part sur des bails complètement pourris parce que là tu prends du scout, tout le monde prend du scout c'est un peu n'importe quoi franchement si vous perdez la game à mon avis c'est parce que vous avez vraiment fait n'importe quoi et surtout là vous allez à 2b alors que là le problème n'a pas bougé, le problème est toujours le mid le problème n'est pas le b, le problème n'est pas le a le problème est le mid donc là finalement bah mauvaise analyse, mauvais choix heureusement ton pote là dans le mid fait son taf là pareil au niveau du scout je te conseille quand même de prendre une autre pause puisque là tu as juste la sortie du tunnel alors qu'en te mettant c2 ou en te mettant à ce niveau là tu pourrais prendre le fond du tunnel c'est à dire que tu as une info qui est tu as une info qui est beaucoup plus rapide tu as une info bien avant celle que tu avais avant donc ça te permet de reculer de t'adapter suivant les situations si tu vois qui rush tu bouges autrement tu t'adaptes puisque tu as l'info en amont au lieu de l'avoir en aval finalement et au dernier moment de toute façon dans tous les jeux finalement on préfère avoir l'info la plus rapide possible pour pouvoir s'adapter par la suite voire même reculer et aller sur une deuxième position deuxième position, quatrième position plutôt que tout de suite aller sur la dernière position possible la plus reculée possible et puis si on se loupe on ne peut plus bouger quoi retenez bien ça c'est important ok donc là tu as récupéré on va mettre la wap du monsieur tu la droppes voilà vous perdez beaucoup de temps quand même beaucoup de temps dans le niveau du spawn le problème toujours la mid on va pas revenir là dessus là tu prends ta smoke et c'était très très dangereux tu mets ta smoke et finalement tu lâches alors que tu as quand même vu qu'il y avait des mecs mid une flash qui ne sert à rien donc 200$ gâchés de plus alors on était à combien ? on était à 700 je crois allez on va dire 900 900$ de stuff gâchés une autre flash absolument pas contact néanmoins on sentait que tu voulais décale derrière donc on va dire que c'est pas une stuff gâchée c'est une stuff mal utilisée ah la HE la HE c'est pareil la HE absolument pas profonde on va dire qu'elle a été mal utilisée aussi la HE il faut vraiment que tu te positionnes autrement si tu as le cas que tu la lances bien en diagonale bien en biais pour qu'elle aille le plus loin possible donc là je te sens pas confiant là tu sais pas trop quoi faire là à mon avis le bout de la cade est passé il a du s'y attendre parce qu'il a du voir le bout de temps la cade est passé au dernier moment fais attention, fais attention à tes placements là t'as absolument pas confiant tu te laisses porter par des décisions complètement random rien n'est analysé rien n'est joué en conséquence de ce qui se passe et c'est dommage alors qu'ils ont quand même un bot en face et ça c'est la honte c'est la honte ok tu pars sur une M4 M4 Kevlar casque pareil Kevlar casque aucune utilité à part nous effectivement on voit qu'il y a un pompe mais bon c'est le bot sinon aucune utilité à prendre un casque sachant que vous êtes déjà quand même vous douillez niveau thune là ton pot meurt le revenge instant il est où ? il est trop long le revenge il est trop long un revenge ça doit se faire dans les je veux bien que ce soit dans les 3 secondes mais 3 secondes c'est vraiment le maximum c'est parce que tu n'avais absolument pas le choix là tu pouvais largement faire autrement un vrai revenge un bon revenge ça doit se faire dans les 1 à 2 secondes qui suit le kill de ton mate finalement parce que sinon tu laisses la possibilité au terreau de se repositionner de reprendre leurs esprits de se remettre bien de reload etc alors que si tu le fais dans les 2 secondes tu peux profiter d'un bon timing tu peux profiter d'un effet de surprise tu peux profiter de multiples choses qui te sont bénéfiques round suivant 12-12 hein ça craint ça craint aïe ça craint echo echo p2 donc là vous avez toujours jamais tenté un rush mid jamais tenté un rush b court jamais tenté un rush par la short jamais tenté une agro quelque chose vous êtes toujours passif toujours très défensif toujours très reculé trop reculé même et euh bon c'est vraiment pas ouf hein pour l'instant ok une smoke pourquoi ? alors pourquoi ? déjà ta stuff quand tu rentres au niveau du site si tu veux mettre une HE pour les blessés pour un éventuel fast B il faut que tu lances dès que tu rentres sur le site sinon les mecs seront déjà sortis là au moment de t'as lancé ta HE les mecs sont déjà rentrés sur le BP depuis longtemps tu mets une smoke ok la smoke c'est censé faire quoi ? c'est censé empêcher la vision des terreaux sur le site ça les dissuade de passer ok soit par contre tu lances une HE derrière pourquoi ? les mecs sont pas dans la smoke tu viens de mettre une smoke exprès pour les faire reculer très peu de chance qu'ils soient dedans donc là une HE qui est gâchée tu vois 300$ de plus donc là on doit être à 1200$ de gâchés pareil plusieurs fois que tu te mets ici on t'entend te mettre ici là on t'entend courir on rush dans une smoke tu rush dans une smoke pour faire une surprise bah déjà on t'entend arriver tu rush dans une smoke donc déjà des avantages à celui qui sort de la smoke puisqu'il a une vision bien après ceux qui sont en train de regarder la smoke quand tu sors tu te montres avant que tu aies une vision encore t'aurais tenté avec une petite flash contact t'aurais fait ça en full slow why not ? mais ça c'était franchement du rush suicide donc là rune gagné mais pas grâce à toi kivlar casque m4 c'est dommage parce que le side terreau n'était pas franchement dégueulasse alors ton side c'était par contre il l'est complètement la smoke qui est un peu trop lente si les mecs font une phase 2b mec t'es grillé si vraiment ils ont un bon spawn et qu'ils jouent bien t'es grillé il faut éviter de te mettre au même endroit éviter de prendre A2b finalement aussi puisque depuis tout à l'heure ça ne passe jamais B ou ça passe par le mid allez t'as vu sa tête la smoke 3b qui annonce un éventuel rush mid donc là on se prépare arrête de switcher calme toi arrête de bouger là tu bouges dans tous les sens t'es une vraie souris là hop tu fais tu vas partout calme toi tranquille pose toi réfléchis profite de ces moments où il n'y a plus d'adversaires où toutes les poses sont prises pour te poser te calmer et surtout réfléchir si tu réfléchisses un minimum tu sauras que la longue n'est pas prise depuis 10 ans et tu verrais sûrement le dernier terreau tu vois tu vois ton soucis de tryhard c'est surtout un soucis de concentration c'est un soucis de bah t'arrives pas à te poser t'arrives pas à te calmer t'arrives pas à réfléchir et finalement tu te laisses porter par juste les événements que tu vois et quand tu vois rien bah tu fais n'importe quoi ok m4 full stuff kevlar casque kevlar casque pardon toujours inutile maintenant ça fait quand même plusieurs fois que je crois que tu n'es pas été touché donc autant le mettre à niveau avec un casque le HE qui explose mal toujours mal utilisé tu sautes toujours au même endroit tu te mets toujours au même endroit après je sais pas si t'as été spoté d'ici je ne crois pas non je crois pas donc à la limite bon heureusement que vos mates font le taf mine maintenant parce que en tout cas très belle cross de votre part allez tu fais bien de changer bon on va pas revenir là dessus non franchement c'était quand même une belle crossfire enfin une belle crossfire de silver on va dire c'était quand même bien pensé c'était bien réfléchi juste ton mate qui s'était un peu trop avancé du coup son UMP dépassait un petit peu je vais pas revenir aussi sur le choix de l'UMP 45 mais bon t'as un peu de chance attention ouais on évite de lancer sa smoke ici on la lance sur la case qui est en bas pas la case qui est au dessus parce que la case qui est au dessus il y a des trous donc ce genre de situation on les évite la flash qui est beaucoup trop tardif qui ne va pas bien les flasher qui n'est pas assez contact je dirais petit encart toujours pareil là tu repars en roi j'ai envie de dire pourquoi à la limite pour prendre la longue ouais il y avait personne qui prenait la longue donc je veux bien mais finalement tu reviens mille t'as pas d'info B tu prends pas d'info B tu sais pas tu sais pas t'es complètement paumé c'est insupportable c'est franchement c'est même chiant à regarder parce que il y a rien de construit derrière tu vois c'est dommage et c'est pour ça tu corriges ce problème mais déjà tu corriges tu corriges 60% de tes problèmes parce que on va dire 60% de la qualité de tes problèmes c'est ça et c'est pas autre chose c'est pas un problème d'IM c'est pas un problème de concentration t'as un problème d'IM t'as un problème de reflex etc mais c'est pas la majorité de tes soucis crois moi si tu corriges tes problèmes d'IM c'est pas pour ça que tu vas monter allez fais attention regarde il y a ton maître qui tire on voit le terreau depuis tout à l'heure sur le radar vite retends toi bien belle tête bon je pense que tu auras compris globalement ce que je voulais te faire dire par là en tout cas c'est quand même unique c'est inacceptable de faire 16-12 contre une équipe qui a un bot depuis le début très mauvaise concentration de ta part très nombreux choix tactiques qui sont mauvais bref je pense que tu aurais pu faire bien mieux après effectivement tu as des petits soucis au niveau de tes réflexes au niveau de ta précision bien que ta précision soit pas si dégueulasse pour ça franchement pour un silver je trouve qu'il est loin d'être que c'est loin d'être dégueulasse fais attention à tes sprays baisse plus le viseur au delà de la deuxième troisième balle je dirais même la troisième balle plutôt pour que vraiment ton spray soit un peu mieux réussi et que les balles finissent dans la tête de tes adversaires et voilà essaie de plus réfléchir de plus te concentrer et crois moi franchement tu vas vite progresser si tu corriges ce souci d'accord sinon au niveau des stuff écoute je trouve que pour silver au contraire je pense que tu as bien fait de pas utiliser trop tes stuff parce que les fautes tu les a utilisé c'était pas forcément ouf mais tu en as finalement tu n'as pas trop utilisé tu t'es plus concentré sur ton arme donc je trouve que c'est un bon choix de ce côté là maintenant sur les stuff que tu as que tu as mis fais attention à qu'ils soient beaucoup mieux placés enfin qu'ils soient beaucoup mieux utilisés parce que là je pense que enfin de manière générale des stuff mal utilisés ça peut même se retourner contre soi outre le fait que bien sûr si tu lances une grenade tellement mal qu'elle te revient dans la gueule bon bah là voilà ça c'est du concret la grenade qui se rend va dans ta gueule et puis qui te met du moins 80 là c'est du concret mais outre ça une flash mal utilisée au contraire peut par exemple permettre à l'adversaire de savoir que tu vas arriver et dans ces cas là bah t'es dans la merde une smoke mal utilisée peut permettre aussi à un terreau de l'exploiter enfin à ton adversaire pardon de l'exploiter une mollo mal utilisée ça peut aussi permettre à ce que tu penses que du coup personne ne peut passer parce que ta mollo est bien mise or elle est mal utilisée du coup ton adversaire passe et te tue il peut y avoir beaucoup de possibilités avec des stuff mal utilisés qui peuvent finalement plus avantager l'adversaire que soi même donc finalement il vaut mieux ne même pas jeter de stuff quand on ne sait pas les utiliser plutôt que les jeter mais de manière complètement random ou de la mauvaise manière voilà j'espère que cette analyse t'aura plu j'espère que ça aura plu à tout le monde aussi et puis bah du coup on se retrouvera pour une autre analyse Tchuss ! Sous-titres par Juanfrance